Effectivement, 60 000 spectateurs pour suivre cette rencontre, ce match inaugural. Une équipe de Tunisie qui espère, bien sûr Christophe, ne pas reconnaître les déboires d'il y a 10 ans lorsqu'ils avaient perdu 2 à 0 face au Mali. Et Roger Le Maire a dû rappeler à cette équipe que jouer un match d'ouverture d'une compétition, c'est très très compliqué. Je vous laisse commenter cette première rencontre de la Coupe d'Afrique des Nations en vous rappelant que sur Eurosport, vous pourrez suivre l'intégralité de la compétition. A vous messieurs. Merci Christophe. C'est la troisième fois que la Tunisie organise cette canne après 1965 et 1994. Il y a 10 ans, on l'a dit, ça s'était mal passé pour les Tunisiens, pays organisateurs éliminés. Dès le premier tour, on aperçoit ici l'arbitre camerounais. Cette fois-ci, comme l'a expliqué Christophe tout à l'heure, la Tunisie est tombée dans un groupe A qui a priori à sa portée avec la Guinée, les Simbas du Congo et son adversaire du jour, le Rwanda, dont c'est la première participation. Alors c'est vrai qu'ils sont favoris, Alain Jiresse, mais attention, on l'a vu, un match d'ouverture, ça peut être un match piège. C'est toujours un match particulier en tout cas, Alain. C'est toujours le match piège, bien sûr, évidemment. Il faut démarrer une grande compétition comme la Coupe d'Afrique des Nations et qui plus est, le match d'ouverture, parce que c'est le match phare. Et d'autant plus pour le pays organisateur qui, évidemment, est placé chez les pharoïs. Alors que ce sont les hymnes à présent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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